Salut tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui du film Starship Troopers, c'est un petit peu l'information dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est officiel. Un reboot de Starship Troopers sera lancé en production prochainement. Alors Starship Troopers c'est un film en général que les passionnés de cinéma aiment beaucoup. Et moi le premier, c'est vrai que c'est un grand film très intéressant, c'est du grand Paul Verhoeven avec quand même des petits points gênants parfois, violence et puis ce côté gênant quoi tout simplement. Comme Paul Verhoeven est capable d'instaurer toujours au sein d'un film. Mais c'est vrai que c'est un grand film et évidemment le fait qu'on en fasse un reboot ça énerve un petit peu tout le monde. Je vous lis 2-3 trucs de la presse spécialisée pourrait-on dire. Par exemple il y a le point qui dit Starship Troopers au bûcher les remakes carrément. On a aussi le journal du geek lui qui dit stop en très gros arrêtez les reboots concernant Starship Troopers. Et puis comme au cinéma qui dit un truc assez intéressant finalement c'est Starship Troopers, un reboot par les scénaristes d'Alerte à Malibu. Voilà pour se moquer un petit peu de ce film qui c'est sûr ne sera pas façon Paul Verhoeven. Un film qui devrait, enfin ce nouveau Starship Troopers devrait être largement lisse par rapport au film de Paul Verhoeven. En même temps Paul Verhoeven avait adapté ça d'un bouquin qui était sûrement assez lisse. Et il en avait fait un film à la Paul Verhoeven, un film qui parle donc, un space opéra pourrait-on dire. Mais qui parle aussi, qui se moque du côté militaire américain qui revient j'imagine sur la position des Etats-Unis concernant la guerre du Vietnam. Et donc voilà c'est Paul Verhoeven, il y a plusieurs lectures à faire. Et ça n'avait pas été un grand succès commercial même si ça avait été un succès critique. Il y a mon chat qui arrive là qui est très excité, qui ne veut pas me laisser faire une vidéo tranquillement. Merci le chat, au revoir. Donc ça n'avait pas été un gros succès financier avec 50 millions de box-office mondial pour un film qui devait coûter assez cher. Puisque c'est beau, on va regarder des extraits ensemble. Donc c'est sûr que ce reboot, ce sera un truc grand public, dans l'espace, avec du spectacle, avec des araignées. Comme dans le film de Paul Verhoeven, bien méchante. Mais ça devrait être très lissé. Je vous propose de regarder un petit extrait. C'est vraiment le début du film et c'est vraiment l'ambiance de Paul Verhoeven. Des petites scénettes qui représentent Internet telle qu'on pouvait l'imaginer futuriste en 1997. C'est plus une sorte de télé. Ça peut faire penser aux petites sessions d'infos qu'on a dans Robocop avec les deux présentateurs qui parlent d'actualité. Mais là, c'est sur Internet. Et franchement, ça fait partie des trucs qu'on adore, enfin que moi j'adore, dans Starship Troopers. Et c'est clairement l'ambiance Paul Verhoeven. « Engagez-vous ! Des jeunes venus du monde entier sont prêts à se battre pour l'avenir. » « Je suis prête à me battre ! » « Je suis prêt à me battre ! » « Je suis prêt à me battre ! » « Je suis prêt à me battre aussi ! » « Ils sont prêts à se battre ! Et vous ? » Voilà, ils sont prêts à se battre avec la petite blague. Voilà, c'est des petites vidéos de propagande qui sont diffusées dans le film sur ce qu'on appelle le network. L'Internet censé être moderne dans ce film qui est futuriste. Ça peut faire penser aussi à des vidéos de propagande de la guerre du Vietnam. Mais aussi aux actualités un peu propagande durant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation en France par exemple. Sachant que Paul Verhoeven, il faut le rappeler, est hollandais. Donc il peut faire aussi des références à ça. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de scène qui nous met directement dans l'ambiance. On sent que ça va être un film assez particulier. Et là où il est très très fort Paul Verhoeven, c'est qu'il a fait un film un peu space opéra. Un peu de guerre, un peu de violence avec des beaux effets spéciaux qui ont un peu vieilli aujourd'hui. Mais il a aussi réussi à faire à l'intérieur une sorte de teen movie. Là on va retrouver nos deux personnages principaux dont, il faut bien le dire, l'une des deux est quand même Denise Richard. Qu'on va voir apparaître à l'écran. L'autre c'est un acteur un peu moins connu, on va dire, le commandant Rico. Et bien là on est au bal de fin d'année. Voilà, ça peut paraître bizarre. Là aussi c'est le talent de Paul Verhoeven de mélanger un peu tout et rien. Space opéra, mais quand même le cliché des lycéens à leur bal de fin d'année. Voilà, à la fin avec le petit drapeau de la fédération pour cet extrait. Il y a juste avant une scène aussi où ils font une sorte de finale du championnat de football américain. Classique des films pour ados. Sauf que là c'est une sorte de football américain extrêmement futuriste, extrêmement violent. Et ça nous indique aussi la suite du film qui va être extrêmement très violent. Le prochain extrait d'ailleurs sera déconseillé au moins de 15 ans, je vais dire. Vraiment très violent, mais avec la petite touche Paul Verhoeven qui va bien. Donc je vous remets des scènes comme ça pour resituer un petit peu Starship Troopers. Et pour rappeler que oui clairement, dans le reboot on n'aura pas du tout ce genre de scène. Ce sera un truc beaucoup plus lisse. Donc là ils ont quitté le lycée, ils se sont engagés dans l'armée de la fédération. La fédération c'est la terre quoi. Tous les états de la terre se sont fédérés pour lutter contre l'envahisseur. Des sortes d'araignées qui envoient des météorites sur la terre pour la détruire. Et il faut partir loin dans l'espace pour combattre ces araignées là. Et nos petits jeunes qu'on a vus avant, et bien ils sont partis. Le commandant Rico est devenu important puisqu'il est chargé de s'occuper de sa brigade. Dans une formation en fait qui fait penser à plein de films américains où c'est totalement cliché. Les instructeurs de l'armée sont totalement violents, méchants. Et puis là il va lui arriver une grosse galère à notre ami Rico. Je repréviens, la scène est... C'est pas qu'elle est gore, c'est qu'elle est... Enfin voilà, elle m'est mal à l'aise comme sait si bien le faire Paul Verhoeven. Je sais pas qu'il y a un problème, ça tombe sur toi, ma connerie. Bah ça doit être parce que j'ai qu'une bête de sable. Mais ça c'est vrai. Ah ! Mais ça ! Récon ! Je crois que je vois du commandement de l'unité ! Vous voyez c'est tout le... C'est tout le paradoxe de Paul Verhoeven. En même temps j'adore, en même temps ça met mal à l'aise. Tout met mal à l'aise. Voilà, l'effet sanglant surjoué. Alors l'effet peut paraître un petit peu cheap aujourd'hui. Mais c'est sûrement un truc image par image. Bon en tout cas pour l'époque 1997 c'est quand même assez bien fait. Et puis c'est fait exprès aussi de le rendre aussi sanglant et violent. Donc on a pendant un exercice à balle réelle pourrait-on dire. Un soldat qui s'est tiré dessus alors que le commandant Rico lui a demandé d'enlever son casque pour vérifier. Et le commandant Rico va se faire punir derrière. Et dans la scène aussi c'est cette musique un petit peu la même que Robocop, très angoissante. Et puis le travelling avant sur le commandant Rico qui crie médecin et qui nous plonge dans sa détresse. Et il va lui arriver des galères. Après il va se faire fouetter même pour vous rappeler le truc ou vous le dire si vous n'avez jamais vu le film. Ça peut arriver aussi. Donc voilà c'est ça aussi Starship Troopers. Des moments qui mettent mal à l'aise. Et puis pour reparler une dernière fois des effets spéciaux du film. Je vous balance juste une petite scène qui se déroule dans l'espace pour terminer. Pour vous montrer à quel point il y a un potentiel de space opéra. C'est pour ça qu'ils vont faire un truc très simple je pense pour ce reboot. Et il y a sûrement un public pour ça. Et on peut dire pour un film de 1997 encore. Et bien c'était plutôt pas mal fait. Voilà une grosse tension tout au long du film. Là c'est le moment où ils vont débarquer pour la première fois sur la planète pour combattre les araignées. Il y a des images que je ne pourrais même pas mettre tellement elles sont très dures dans ce film. Starship Troopers. Mais c'est vrai que c'est un film qui a une ambiance. Qui a une personnalité. Qui a un truc vraiment génial. Et je n'ai pas envie de dire que c'est dommage d'en faire un reboot. Puisque clairement le but des suyaux de cinéma c'est de faire des films et de faire de l'argent aussi. De faire même pas forcément de l'argent mais du chiffre d'affaires. Ils peuvent faire des films et perdre de l'argent. Mais de toute façon ils sont obligés de faire des films. D'en faire chaque année, chaque année, chaque année. Donc reboot, reboot, reboot. Surtout si c'est Buena Vista qui produisait ce film à la base. Si c'est encore une filiale de Disney qui le fait. Et bah ils ont besoin de sortir des films. Sortir des films. Sortir des films. Pour spéculer un peu. Pour être là. Pour être en place. Pour faire du chiffre. Et évidemment ça risque d'être un autre délire. Ce prochain Starship Troopers. Voilà. Moi je pense qu'on peut s'attendre un petit peu à un délire Star Wars. Avec des produits dérivés dans les supermarchés. Avec des partenariats assez bizarres. Mais bon il n'y a pas grand chose à faire. Et puis voilà. Après tout ils ont le droit de faire un reboot du film dont ils ont les droits. Qui est à la base un bouquin. Donc on verra ça dans quelques années. Pour ce petit. Ce gros reboot de Starship Troopers. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis au revoir. Si j'ai le temps je rajouterai ici quelques vignettes. Une vignette pour s'abonner peut-être. Oui. Abonnez-vous si vous voulez. Si vous voulez vous désabonner. Ça peut arriver aussi. Je comprends. Vous pouvez le faire aussi. Et je rajoute. Allez. Une ou deux autres petites vignettes. D'autres vidéos. Je ne sais pas quoi. Mais qui vous correspondront. Peut-être. Par rapport à ce que YouTube décidera de vous mettre. Allez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada